Tiss Moumba sous les verrous, le reconnaissez-vous ? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. C'est lui, l'homme fort, que dis-je, l'homme qui se croyait plus fort que la république incarnée par les policiers en service. Visiblement, le seul péché des agents était d'avoir interpellé Tiss Moumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte civique posé par Moumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provinciel de la police, le général Silvano Kassongo, les trois policiers victimes de Tiss Moumba ont porté plainte au parquet de la Gombe. Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef du département de sécurité publique et chargé des opérations. Sous pied de l'article 44 de la loi numéro 13, base 013 du 1er janvier 2013, portant le statut du personnel des carrières de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale. Et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit, des insultes, des menaces, des diffamations. Raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de ces tactes odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire. Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé de hauteur, je confirme ici qu'il n'a rien à voir avec la famille du chef de l'impunité. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations, nous avons tous les renseignements possibles, il n'a rien à voir avec la famille du chef de l'impunité. Après avoir appris l'avis de recherche émis contre l'élu par la police judiciaire, il n'a rien à voir avec la famille. Merci. Merci.